Alors l'onboarding, donc l'intégration d'entreprise, c'est un moment clé parce qu'il faut le réussir pour pouvoir ensuite, bien sûr, poursuivre l'aventure dans l'entreprise. Alors la première chose, c'est d'abord d'arriver en connaissant très bien l'entreprise parce que ses actus, le métier, la concurrence, les produits, parce qu'effectivement c'est plus professionnel que d'arriver en découvrant tout. La deuxième chose que je dirais, c'est savoir un petit peu observer, comprendre l'entreprise. Alors comment ? Tout simplement en posant des questions, en observant, en regardant un peu les codes, les dress codes, est-ce que les gens sont en jean ou est-ce qu'ils sont avec costume, en ayant aussi une prise de note parce qu'il faut se rappeler des choses, bien sûr, et puis qui fait quoi ? Est-ce qu'il y a un organigramme, etc. Voilà, donc pour bien comprendre toute l'ambiance de l'entreprise, qui est influent, etc. Le troisième point, c'est créer du lien parce que bien évidemment, quand on arrive, on ne connaît personne et assez vite, il faut pouvoir créer du lien avec les personnes. C'est un peu l'esprit d'équipe. Donc ça veut dire quoi ? Il y a le on et le off. Le off, c'est l'étendre des cafés, l'étendre des post-cigarettes. On n'est pas obligé de fumer, mais si on ne boit pas de café et on ne fume pas, on peut tout à fait boire du Coca-Cola ou un thé. En tout cas, il faut trouver ces petits moments. Pouvoir aussi échanger dans les bureaux, réserver des déjeuners, que ce soit sur le site ou à côté, s'impliquer, enfin voilà, faire vraiment des propositions d'idées, d'actions, vraiment s'impliquer et surtout triquer du lien. Et puis communiquer, en quatrième point, je dirais communiquer, échanger. C'est important de communiquer. Alors bien évidemment, en premier avec son manager, pour pouvoir faire un point régulier sur la prise de poste, est-ce que j'ai les moyens de faire ce qu'on m'a donné comme mission ? Est-ce que je comprends bien tout ? Est-ce que c'est ce qu'on attend de moi ? Enfin, plus on communiquera régulièrement avec son manager, et mieux on se portera. Ça peut être des points formels ou informels, encore une fois, mais le plus vite possible, le plus fréquemment possible. Et en cinquième point, truc et astuce, je dirais, au final, il faut être un peu patient. Si vous êtes junior, on ne va pas vous demander tout de suite d'être opérationnel sur toutes les tâches, de tout savoir bien faire et de le faire de façon impeccable. Il faut prendre le temps de comprendre, il faut prendre le temps de s'immerger dans l'entreprise, se donner le temps de faire les choses peut-être de façon plus lente au début, parce qu'on n'est pas opérationnel à 100%. Et si vous êtes un peu plus senior, là on vous demandera d'être plus vite opérationnel. Donc ça dépend un petit peu d'où vous en êtes dans votre parcours. Voilà, donc c'était cinq petites astuces pour essayer de réussir son intégration, son onboarding, pour bien évidemment rester dans l'entreprise avec succès et que tout se passe bien d'un côté comme de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada